bonsoir à toutes et à tous c'est fabrice bonne donc ancien candidat à téléréalité la belle et ses prins saison 2 je fais cette vidéo par rapport en fait à la précédente vidéo donc liée au coronavirus et donc au vaccin covid avec les stars de tv réalité donc michael vendetta puis d'autres déjà kim glow et il le n'a goss donc ce fameux article ok je vais réagir donc j'ai cherché en fait à aller plus loin ce que je suis une personne qui aime à chercher et comprendre savoir vraiment d'où vient le problème est en fait donc j'ai tenté à moi même de de contrer les choses en faisant une vidéo donc en disant aux personnes qu'elle n'était pas légitime en tant que telle pour contrer donc des personnes qui étaient scientifiques de formation scientifique aussi de métier et qui donc expliquer que le vaccin était sécure était bon pour nous voilà donc bien sûr les différents vaccins donc effectivement j'expliquais que moi même en tant que personne scientifique de formation j'avais donc pour règle de me taire lorsque je ne savais pas d'écouter les personnes qui savent et donc je disais à ces personnes de elles mêmes se taire n'est ce pas pour écouter les personnes qui savent bon donc je me suis renseigné n'est ce pas et là donc j'ai un message que j'aimerais intéresser pardon un messieurs olivier véran et emmanuel macron pour le coup alors en cherchant un peu plus il ya quand même quelque chose qui m'a heurté j'ai été incapable moi même de déterminer qui avait raison ou qui avait tort parmi les personnes qui donnaient des informations c'est quand même dingue voilà moi même je suis donc un scientifique de formation je ne me renseigne pas n'importe où auprès de n'importe qui je fais bien attention à mes sources et pourtant malgré les différentes recherches que j'ai fait j'étais incapable moi même de déterminer qui avait raison qui avait tort donc alors pourquoi je dis ça alors déjà je basais sur les recherches que j'ai fait et puis de l'autre côté je vais me baser et je vais me baser sur mon propre vécu alors les recherches que j'ai fait donc j'ai vu qu'il ya une une professeur et d'autres professeurs qui sont des espèces de caution pour du coup les anti vax et qui donnant du coup leur avis de professionnels éclairés en tout cas un avis de personnes qui a travaillé sur la question je sens des personnes qui du coup nous disent attention il ya danger face à d'autres personnes d'autres scientifiques donc et d'autres personnels de professionnels qui nous disent non le danger n'est pas si gros que ça en temps normal le fait est que comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment même sur twitter tous les vaccins qui nous ont été administrés avait une certaine période de rodage une période de surveillance pendant laquelle donc on voyait un peu quels étaient les les risques qu'elles étaient les dégâts collatéraux auxquels on pouvait s'attendre et en gros à quoi on devait faire attention voilà donc que ce soit en termes de médication que ce soit vis-à-vis de des comorbidités donc tout ce qui va être donc un petit peu les maladies chroniques qu'on peut avoir en gros à savoir à ce qu'on est obèse est ce que on est peut-être j'ai pas avec une tension intérieure trop bas je n'en sais rien bref qu'on doit faire attention à certaines choses lorsque du coup on se fait vacciner avec tel ou tel produit bon je veux dire ce sont des produits avec lesquels on a l'habitude maintenant de fonctionner donc depuis cinq dix quinze vingt ans je veux dire aucun problème j'ai personnellement je n'ai jamais vraiment douté d'un vaccin en tant que tel c'est la première fois où je doute comme ça et d'ailleurs j'ai tellement douté que lors des précédentes lors de mes deux donc les injections du vaccin Pfizer que je n'ai pas pu vraiment choisir étant donné que déjà je n'ai pas pu faire de tests sérologiques avant et puis même pendant du coup le les injections je n'ai pas eu le loisir du coup de choisir quel vaccin parce que ben malheureusement il n'y avait que le Pfizer à disposition il n'y avait rien d'autre donc autrement dit c'est ou tu fais confiance ou tu fais pas vacciner point barre et ça bien sûr dans le temps imparti n'est ce pas donc en gros c'était tu fais confiance ou pas point et donc tu te lances à l'aventure comme une espèce de cobaye ou pas point moi franchement je me suis senti comme une espèce de cobaye comment tant est si bien qu'en sortant de là de ces injections j'en ai fait des crises d'angoisse parce que j'ai eu peur j'ai eu la trouille de ce qu'on m'a injecté c'est voilà je la vente pas j'ai eu la trouille voilà donc je trouve pas ça sain alors de d'avoir la trouille autant j'ai quand même été heureusement rassuré par les personnes sur place donc infirmiers pompiers etc mais j'en ai quand même fait une crise d'angoisse deux fois donc la première fois donc la première injection et lors de la deuxième injection donc et c'est vrai que je me suis dit bon au début je m'étais mis beaucoup la pression parce que je me suis dit voilà bon le fait est que beaucoup de choses allaient nous être interdites d'accès et que bien sûr sauf si test psr n'est ce pas mais en tout cas ça allait être extrêmement compliqué et puis en plus la façon dont macron a tourné les choses était en mode ou bien vous fait vacciner ou bien vous êtes complotiste et compagnie enfin bref laisse tomber la victimisation enfin le triangle de cartman à fond quoi donc en gros c'était les anti vax en tout cas les personnes même qui avaient peur qu'il y avait la trouille ben c'est vraiment pour des au mieux des trouillards au pire des lâches donc je vais dire enfin à un moment donné il faut voilà quand même un peu les choses et voir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on risque et quels bénéfices risquent bon là en l'occurrence moi d'une certaine façon je veux vraiment non pas aux anti vax et compagnie parce que je veux dire après tout c'est un c'est vrai c'est un produit qui même si les tests ont été faits pendant une certaine durée on manque de recul vraiment sur les effets à long terme je veux dire c'est un vaccin qui date d'environ un an pas plus je veux dire quel que risque t'on à 2 3 4 5 10 ans personnellement je n'en sais rien d'accord donc je vais dire qu'est ce qu'on risque personnellement je n'en sais rien donc voilà j'ai vraiment l'impression d'être un cobaye dans l'histoire alors que ça permet de réduire la mentalité derrière ok tant mieux mais en attendant ben qu'est ce qu'on risque ça c'est la grosse question qu'est ce qu'on risque voyez moi personnellement je vais pas vous dire ça pour juste faire beau ou aller dans le sens d'antivax de compagnie voilà moi même j'étais vacciné j'ai maintenant mon pass sanitaire depuis quelques jours je vais dire je suis même pro vaccin voilà je les ai tous fait sans problème mais là pour celui-là j'ai de la trouille qu'est ce qui va nous arriver d'ici un mois six mois un an deux ans cinq ans dix ans j'en sais rien et ça voyez moi ça me se fout la trouille donc alors après est ce que c'est parce que je suis à stress de nature est ce que c'est parce que je cherche à comprendre sans cesse je ne sais pas mais en tant que tel j'aime savoir j'aime savoir à quoi je m'engage où je vais et là je ne sais pas bon je ne sais pas et ça m'angoisse un peu quand même donc je comprends qu'il y avait une urgence à pouvoir protéger les personnes vis-à-vis du coup d'une vague qui arrivait en métropole et que du coup même vis-à-vis de la martini des antilles et compagnie effectivement qui a eu des surcharges d'accord je l'entends maintenant est ce que pour autant on sait quels les bénéfices à long terme en fait non non c'est rien tout cas personnellement je n'en sais rien donc messieurs véran macron que vous vouliez protéger la population en urgence soit mais protéger nous aussi à long terme s'il vous plaît donc j'attends de vous que vous puissiez nous donner les informations adéquates voilà pas en forme comment dire ça d'accusation de comment dire ça de simple conférence de presse non moi j'ai besoin d'une information claire genre je sais pas un livret une émission j'en sais rien un reportage un truc j'en sais rien quelque chose qui nous explique à long terme à quoi on doit s'attendre ça c'est ma question à quoi on doit s'attendre voilà parce que soyons clairs je ne peux pas moi décemment engager ma parole en public à vous croire auprès d'autres personnes si moi même je n'ai aucune certitude comment voulez-vous que je fasse comment puis-je faire je ne peux pas c'est pareil dans l'entreprise où je suis actuellement je suis actuellement chargé de réduire de faire la synthèse donc dans des modes opératoires des procédures des instructions je ne peux pas remplir avec ce que je ne sais pas donc bah oui j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin qu'on me dise donc du coup il y a des constructeurs et des automatismes il y a différentes personnes avec lesquelles je suis en contact et donc qui me donnent des informations et donc j'ai des documents constructeurs entre les mains chez différentes choses sur lesquelles je me base pour pouvoir dire voilà il faut respecter ci il faut respecter ça il faut respecter ça ça c'est safe ça ça l'est pas vous pouvez aller dans telle direction vous pouvez pas voilà ça c'est mon job c'est mon métier donc là en l'occurrence vis-à-vis du coup du vaccin comment voulez-vous que moi je puisse dire oui c'est safe oui c'est pour le faire en toute sécurité si moi même je ne sais pas bon à l'heure actuelle ce que je sais c'est que première injection deuxième injection je vis toujours pour l'instant n'est ce pas ce que je sais c'est que j'ai aussi quelques symptômes comment dire ça qui commence un petit peu à paraître style j'ai un peu mal au niveau du coude ou j'ai comment dire ça j'ai eu mal au crâne pendant pendant 48 heures et puis depuis ça s'est calmé maintenant bon bah ça revient quand même de façon périodique alors est-ce que c'est du autre chose j'en sais rien parce qu'il est un fait que j'avais aussi quand même des maux de tête qui arrivaient de façon plus ou moins fréquente mais c'est vrai que depuis le vaccin j'ai des maux de tête un peu plus fréquents alors je ne sais pas ce que c'est ça j'en sais rien mais c'est vrai que la question peut se poser qu'est-ce qu'on risque qu'est-ce que je risque en tant qu'individu donc j'ai regardé sur le site de l'ANSM j'ai regardé sur le donc différents articles qui sortent par rapport à l'ARN messager ou autre oui j'ai quelques infos effectivement j'ai moi même donc des notions sur la façon dont fonctionne le système immunitaire avec les lymphocytes T sur la façon dont fonctionne un virus, une bactérie etc j'ai des notions là-dessus j'ai des notions du coup de comment fonctionne l'ARN, comment fonctionne l'ADN mais là c'est vrai que du coup je me sens démuni je me sens démuni alors je sais, j'ai appris apparemment que l'ARN messager fonctionne sur le même principe qu'un virus et que du coup donc les cellules cellules, en tout cas notre système immunitaire va donc détruire et éjecter les cellules du coup qui se sont reproduites avec cet ARN en tout cas c'est comme ça que j'ai compris donc bien sûr, dites moi si je dis faux et maintenant j'attends de voir les suites à long terme voilà donc ce qui me rassure c'est qu'une personne de mon propre sang a eu le même vaccin et qu'il vit correctement pour l'instant donc tant mieux maintenant on n'a pas tous les mêmes on va dire ça les mêmes réactions au vaccin, ce qui est tout à fait normal donc voilà ne pas foncer tête baissée d'accord c'est le principe même d'une gestion de crise ne pas foncer tête baissée toujours prendre du recul même lors d'urgence toujours prendre du recul pour éviter de d'aller droit dans le mur avec les meilleures attentions du monde n'est ce pas ça c'est ce que j'ai appris pendant 10 ans de gestion de crise parce que même dans la merde il y a toujours des dégâts collatéraux certes mais il y a toujours aussi des moyens d'éviter de faire pire et donc pour ça il y a ce qu'on appelle l'anticipation qui existe la prise de recul et donc se poser la question à un moment donné de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on risque quels sont les enjeux et en l'occurrence l'enjeu principal c'est bien sûr la santé de la population mais non seulement à court terme mais aussi à moyen et long terme qu'est-ce qu'on risque moi je ne sais pas donc s'il était possible de nous rassurer de nous expliquer et de nous mettre en confiance parce que j'avoue que la communication du gouvernement depuis le début de cette crise donc c'est à dire depuis 2020 n'est franchement pas au top avec des mensonges avec des prises de parole comment dire ça sans être impoli qui était pas très pertinente n'est-ce pas ? donc il y a un gros besoin de d'avoir mieux que ça vous êtes capable de mieux faire messieurs et mesdames ministres aussi vous êtes capable de mieux faire ou alors c'est que vous n'avez rien à faire au gouvernement tout simplement c'est que vous n'êtes pas en capacité de gérer des crises c'est que vous êtes en capacité de pouvoir faire un projet en liaison avec des propositions qui sont dans un programme électoral mais vous n'êtes aucunement en capacité de gérer une crise où là il faut savoir s'organiser gérer le plus urgent et surtout fonctionner par la confiance la confiance est clé dans une geste d'une crise et d'ailleurs dans un projet aussi c'est une question clé sans confiance vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas peut-être fonctionner par la peur mais je crois que c'est pas le but parce que fonctionner par la peur ça veut dire qu'automatiquement vous clivez les gens les uns contre les autres et on ne peut qu'en sortir perdant pour tout le monde alors gagnons peut-être pour vous parce que du coup vous serez peut-être réélus c'est à dire qu'il y a des personnes qui se diront voilà ils ont quand même maîtrisé un minimum la situation en évitant que ça s'envenime peut-être mais à terme ça voudra dire aussi que vous êtes incapables de faire autrement que de résoudre une crise en clivant les gens et en comment on va dire ça en n'assumant des dégâts collatéraux colossaux voilà donc à vous de voir la porte est ouverte je vous tends la main donc merci à vous bonne soirée et à très bientôt ciao ciao